Tu fais quoi Ronaldinho là ? Arrête de faire ton brésilien, si un jour tu veux gagner ta vie à ce jeu, il va falloir commencer à faire des bump and run sur ces petites chips là. Bon ok mais je comprends, ton 58, mettre du rebond, on ouvre la face, voilà on baisse son de gravité, on cherche à faire un full swing pour faire un gros lob, oui c'est sympa, c'est beau, c'est brésilien, il y a moyen de le mettre très près, mais par contre pour être régulier ou en tout cas avoir un putt d'entre 2 et 3 mètres sur ce green pour sauver le part, ça sera 158. Donc tu me donnes mon pitch et maintenant je te montre comment on fait un bump and run. Tu visualises un rebond avant le green, tu as 2-3 mètres de drapeau, balle un peu sur le pied droit, un bon contact et on y va. Voilà, c'est quand même pas très compliqué, tu vois 2 mètres, 2-3 mètres pour le putt pour le part. A toi. Bon ok, celui-là, je vais le laisser là, parce qu'il sert à rien. Et bon, j'ai compris, je vais être raisonnable, je vais faire un petit bump and run dans la butte pour rassurer un putt pour le part. Donc comme tu m'as dit, balle sur le pied droit, un rebond avant le green et puis après elle va rouler toute seule. Oh, elle est magnifique celle-ci. Parfait. Stop. Va bouger. Bon allez Mel, tu vois, tu as un petit trois pieds pour le part. Parfait, le part. Est-ce qu'il est donné ? Bump and run. Tranquille. 4. Merci. Plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada